Bonsoir tout le monde. Là, l'éclairage n'est vraiment pas parmi. Merci. Bonsoir Eric Manga, bonsoir coach Eric Manga depuis le Cameroun. N'allez, Samuel, bonsoir coach Ben. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu fatigué, mais bon. Dans l'ensemble, ça ira. Je suis un peu fatigué, mais bon. Connexion, c'est tout le monde, par exemple, avec tes amis, avec tes contacts, tout le monde. Invitez vos amis, invitez vos contacts. Ok, j'espère que la connexion est meilleure. Voilà, c'est beaucoup mieux maintenant. Bonsoir les frères, bonsoir, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez surtout. Je suis un peu fatigué, mais bon. Connectez-vous, et puis, qu'on parle des vraies choses. Connectez-vous, et puis, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. N'oubliez surtout pas d'inviter vos contacts, d'inviter vos amis, d'inviter vos connaissances. Voilà, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Ouais. Il y en a, j'aime bien. Et n'oubliez pas d'inviter vos amis, d'inviter vos contacts. Nous avons un sérieux problème de connexion ici, hein, c'est pas évident. Maintenant, vous savez, comme c'est un rocher, il y a des endroits où la connexion est stable et d'autres endroits, ça dépend de la position où vous trouvez, la connexion n'est vraiment pas bien. C'est pour cette raison que nos lives ont des difficultés à passer. On a de plus en plus de difficultés à passer parce que, par moments, ça passe. Par moments, ça ne passe pas, c'est compliqué. J'espère que vous êtes là, vous vous connectez, vous vous prendre en parle parce que c'est important de savoir pourquoi nous avons décidé de faire le séminaire au Seychelles et le Seychelles d'où je vous parle en ce moment. Vous comprenez pourquoi, je suis fatigué, vous comprenez pourquoi, vous comprenez ce qui se passe et puis ça vous permettra d'apprendre de nouvelles choses sur le Seychelles également. Vous savez, n'oubliez pas d'inviter vos amis, n'oubliez pas d'inviter vos contacts, d'inviter tout le monde pour qu'on puisse échanger sur ce domaine assez pertinent et puis que vous puissiez comprendre in-le-out, maintenir les aboutissants. J'espère que vous m'entendez bien. Excusez-moi, c'est la fatigue. On court dans tous les sens, on court dans tous les sens, ça va dans tous les sens. Je suis vraiment désolé. Il y a une chose que je veux qu'on sache, certaines personnes, certaines qui prendront le live en direct se sont sans doute demandées, se sont posées la question plusieurs fois. Et puis c'est une question qui m'est revenue à plusieurs reprises. Les gens demandaient, coach Ben, pourquoi faire la formation au Seychelles ? Pourquoi les Seychelles ? D'autres demandent où se trouve les Seychelles. D'autres n'avaient jamais entendu parler de Seychelles. Et c'est l'occasion pour moi, parce que je pourrais faire un 2 ou 3 directs pour vous expliquer certaines choses, pour que vous puissiez comprendre certains petits détails. Pourquoi nous avons choisi les Seychelles ? Pourquoi pas d'autres pays ? Il faut noter que la formation sur les Seychelles, ou bien le tourisme entrepreneuriat sur les Seychelles est un concept que nous avons lancé depuis un certain moment. Depuis quelques années, nous avons fait une formation déjà, je pense qu'on a fait deux formations au Ghana. C'était en février 2000... Je pense 2020, novembre, décembre 2020, en mars 2021, on devait être à, si je ne tombe pas, à Dubaï. En octobre, en novembre, il y a eu également à Zanzibar. En mars de cette année, on a eu également encore à Zanzibar. Et cette fois-ci, en octobre, du 14 au 20 octobre, on sera ici au Seychelles. Vous verrez que nous sommes en train de faire pratiquement le tour de certains pays africains. Nous sommes dans une dynamique où on estime que les Africains ne connaissent pas trop leur continent. Nous ne connaissons pas notre continent parce qu'on nous a formaté à croire que l'Afrique est un continent où rien ne marche, où rien ne se passe. Où absolument, il faut fuir. Et puis, on se retrouve en train de fuir le continent, aller dans d'autres dossiers et aller dans des endroits où les gens ne nous aiment pas du tout. Et ils nous disent qu'ils ne se cachent plus. Nous également, qu'est-ce qu'on fait ? On a l'objet de subir toutes sortes de services. Je n'ai pas envie de dire les noms, c'est pour que la vidéo ne soit pas censurée. On a des gens qui se retrouvent en train d'être soupers, de surexploiter dans certains pays. Parce qu'il faut dire que nous sommes dans une dynamique capitaliste. Pourtant, autour de nous, il y a des pays qui font de très grandes choses. Il y a des nations qui délourent de grandes choses. Et puis, ne connaissons pas ces pays, on pense qu'il n'y a rien de bon en Afrique. Nous sommes venus au Seychelles. Pourquoi ? Demain, il y a une publication qui aura lieu, qui sera disponible sur notre page de Jungle. Ou, dans la publication, l'article, on parle d'un certain ministre du budget, l'appelle Jérôme Cahuzac. En 2016, ils se sont retrouvés dans un phénomène, on l'appelait le Panama's Purpose. Où, c'était un choc d'État, c'est un ministre, c'est un exemple d'affaires, des grands fonds d'affaires, s'étaient retrouvés avec des comptes bancaires au Seychelles, à l'île Caymane, au Panama, l'île Cook. Donc, des pays qui sont de très petits pays, mais lorsque vous arrivez dans les pays, le niveau de vie, la qualité de vie est tellement élevée. Certains ne comprennent pas comment ces pays ont fait pour se retrouver à ce niveau, parce que je veux par exemple de Seychelles. Pourquoi ils sont sur Seychelles ? Le Seychelles, c'est un pays de moins de 100 millions d'habitants. 95 000 habitants. Qu'est-ce que peut-être 100 000 habitants ? Avec 95 000 habitants, donc très petits pays, avec 455 kilomètres carrés. Mais lorsque vous arrivez dans ce pays, le niveau de vie est tel que très peu de gens, il y a très peu de pays francophones, africains, qui ont ce niveau de vie. La vie est élevée, le niveau de vie, le moindre geste, je vous assure, la moindre distance en taxi, vous coûtent un minimum 5 000 francs. La moindre distance, le moindre truc que vous achetez, il faut préparer au plus bas de 5 000 francs. Et les Seychelles-là ne se plaignent pas. Vous arrivez dans un pays où l'éducation est carrément gratuite et obligatoire. Elle est gratuite et obligatoire. Vous êtes à nouveau où l'hospitalisation est également gratuite. Le niveau de vie est élevée, le gouvernement construit des logements sociaux. Il n'y a pas de mandiant. Il n'y a pas de mandiant, pas du tout de mandiant. Et c'est des pays qui n'ont pas de ressources. Ce n'est pas des pays où il y a un qui dit qu'ils sont basés, ils ont l'or, le combats, le cuivre, ceci. Non, ces pays n'ont pas de ressources. Leur seule ressource, c'est quoi ? Attirer les gens. On peut aujourd'hui, parce que je ne peux pas dire certains mots, attirer les entreprises dans leur pays. Et puis, il y a des gros mécanismes qui se mettent sur pied. Il y a des très gros mécanismes qui se mettent sur pied. Donc, comme quoi, vous êtes dans des pays où les gens, les gouvernants savent de quoi les questions. Les anglofants appellent ça de nos wassop. On a fait aux gouvernants qui savent exactement comment le monde fonctionne. Et ils ont créé des facilités dans ces différents pays qui font en sorte que, lorsque vous arrivez au Seychelles, vous voulez créer une entreprise, il est plus facile pour vous de créer une entreprise au Seychelles que dans votre propre pays de résidence. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils savent que lorsque vous allez créer une entreprise, ce sont les dévices que vous faites de rentrer dans ce pays. Et maintenant, la majorité des entreprises de négociation ont une filiale au Seychelles. C'est ce qu'il faut savoir. La majorité des entreprises de négociation ont une filiale au Seychelles. Vous ne pouvez pas vouloir être négociant et puis vous ne voulez pas travailler avec le Seychelles. Vous devez comprendre comment le Seychelles fonctionne. Il faut savoir comment ça marche. Connaître les tenants et les apportissants. Si vous ne connaissez pas ces principes, vous allez passer en tout temps à tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Et laissez-moi vous dire que l'une des choses qui marche très bien, c'est que c'est un pays qui a sa propre devise. Ils ont leur propre monnaie. Pour la roupie, c'est chinoise. Et un dollar, un euro, fait environ 14 à 15 roupies. Vous comprenez ça, je dis ? Un euro fait 14 à 15 roupies. Un pays de 455 kilomètres carrés, avec moins de 100 000 habitants. Le pays a sa propre monnaie. Nous sommes là, 14 pays francophones. Nous n'avons pas notre propre monnaie. Nous avons une monnaie qui appartient aujourd'hui. Et il faut comprendre que puisque ces pays ont leur propre monnaie, c'est qu'ils décident de combien entre eux, comment ça rentre, comment ça se passe. Vous n'avez pas de contrôle sur eux. Ils n'avaient pas de contrôle sur leur monnaie. Maintenant, imaginez l'instant que vous avez une entreprise au Seychelles. parce qu'il faut savoir que nous sommes dans une dynamique où toutes les dévices passent. Vous venez avec l'euro, on change. Vous venez avec le dollar, on change. Vous venez avec le Chili, on change. Vous venez avec le BAC malaisien, on change. Quelle que soit la monnaie, l'arrêt, le RIA, on change sur place parce qu'ils ont leur propre monnaie. Maintenant, ça permet de faire quoi ? Quels sont ceux qui ont compris ? Les négociants qui ont compris. Je dis les négociants qui ont compris. sauront que les grosses entreprises de négociation ont leur représentation ici au Seychelles. C'est comme vous pouvez dire que c'est une question de choix. Soit vous vous lancez dans l'entrepreneur, vous vous lancez dans le négociant des matières premières pour démêler le petit, le petit débrouillard qui se bat, ou vous vous lancez avec l'intention de faire de très grandes choses. Et si vous vous lancez avec l'intention de faire de très grandes choses, vous devez faire comme les grandes personnes font, vous devez faire comme les grandes entreprises font. Commencez à vous positionner où tout se passe. Commencez à vous poursuivre où tout se passe. Je vous donne un exemple banal. Dans nos pays respectifs, faire rentrer 50 millions de francs CFA, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Je dis tout un problème. Vous avez 5 millions de francs, vous les déposez dans votre compte bancaire, vous les justifiez. Vous comprenez un peu les différentes, ces petites barrières. Maintenant, si vous êtes dans une entreprise de négoce, vous avez créé une entreprise de négoce et puis vous avez une transaction qui va vous rapporter un certain montant. Vous faites comment si 50 millions de francs, si c'est un moment pour mettre 5 millions dans votre compte bancaire, vous devez justifier ? Vous faites comment ? Vous faites comment ? C'est ça que c'est la question. Je n'ai pas envie de dire que c'est un certain mot pour que les gens ne me prennent pas au mot. Ceux qui peuvent comprendre, comprendront. Vous faites comment ? Et vous arrivez dans des pays où autour de nous, il n'y a que des gens qui attendent la moindre occasion pour détourner l'argent des impôts, qui attendent la moindre occasion pour détourner l'argent de la CNPS, des aides, de la CNP, des recrutés, qui attendent la moindre occasion pour faire le détournement. Donc, vous allez vous signer, 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 parce que c'est une personne carrément ça s'est, ils font du saleur à l'argent de bouche. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Il faut comprendre comment le monde marche, les gars. Il faut comprendre comment le monde marche. Tel que je le dis de jour, ce que je dis ici, je ne devrais pas le faire en réalité. Je ne devrais pas. Mais, nous sommes entourés par des gens qui ne comprennent pas comment le monde marche. Ils sont certainement là comme ça. Ils vivent. Ils vivent aussi comme ça. Ils montent, ils descendent, ils font ce qu'ils ont passé, ils ont dit qu'ils le font également. ils ne comprennent pas vie du tout. Ils ne comprennent pas comment le monde marche. Il faut savoir comment le monde marche. Quand vous savez comment le monde marche, ça vous épargne beaucoup de problèmes. Ça vous permet de résoudre beaucoup, beaucoup de problèmes. Il y a des choses que lorsque ça se passe autour de vous, vous ne regardez rien. Et l'une des choses que je vais vous dire en plus au Seychelles, c'est que la qualité de vie est meilleure. Je vous assure, la qualité de vie au Seychelles est meilleure. Elle est excellente. Elle est excellente. Elle est hyper excellente. Vous avez la facilité en tout. Je dis, vous avez la facilité en tout, en tout, en tout et en tout. Maintenant, si pour vous, certaines personnes croient que visiter les pays comme le Seychelles, c'est quelque chose qui appartient aux autres. Non. Vous devez vous mettre dans une dynamique sur laquelle vous devriez le faire. C'est en Afrique. Si vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas encore préparé votre mindset à pouvoir aller visiter certains pays, c'est dit qu'il y a un problème dans vos séries, vos gardes. C'est dit qu'il y a un série pour vous. À quel moment vous le ferez ? Et pourquoi vous ne le faites pas maintenant ? Parce que vous pensez qu'il y a des autres qui doivent le faire ? Vous pensez que c'est les autres qui vont quitter de leur pays pour venir découvrir le pays ? Non, à notre place. Nous devons nous faire que c'est sur notre continent. Nos ancêtres sont tous morts pour ça. Mais eux, comme ils ont compris, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent bénéficier. Quand vous arrivez au Seychelles, vous voyez les Européens qui sont taximales. Un Européen n'est pas quitté l'Europe, il est venu dans les taximales. Quand j'arrivais à la report, on a refoulé près de 8 Américains devant moi. Je dis, on a refoulé près de 8 Américains. Les gars sont venus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on les a refoulés. Par contre, moi, l'Africain qui est arrivé, c'est encore plus facile pour moi de rentrer. Mais moi, l'Américain, on le refoule. Vous comprenez qu'il y a quelque chose. C'est un message très, 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 très fort. C'est un message très fort. Un Européen, quelqu'un qui va quitter la France, qui est de l'Église, de l'Italie, il vient au Seychelles être le taximan. Il vient être le taximan au Seychelles. Des choses que dans nos pays, ça n'existe, ça frise dans la folie même. Vous allez demander ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais ici, c'est tellement banal, c'est tellement banal, tellement banal qu'à tous les niveaux, les choses marchent très bien. Vous arrivez également sur un pays comme le... Puisque, comme je l'ai dit, le Seychelles est un rocher. Vous arrivez sur un pays comme le Seychelles, c'est un pays qui a des plages magnifiques. Je dis, le pays a les plages les plus belles parmi... a les plages les plus belles parmi... Qu'est-ce que je dis ? A les plus belles plages du monde. Enfin, qu'est-ce que je dis ? Le Seychelles est un pays qui a des plages qui font partie des plus belles du monde. Vous arrivez, vous voyez, elle est carrément d'un bleu turquois. Sans aucune saleté, rien, aucune feuille sur l'eau. Nous devons aller le faire. Pourquoi nous n'allons pas visiter ? Nous voulons que ce sont les autres qui viennent le faire à notre place. Certainement, on se dit que non, on a toujours les problèmes. Si nous restons dans notre confort, nous restons dans notre environnement, nous verrons les mêmes choses, les mêmes genres, les mêmes histoires, les mêmes querelles, il est normal qu'on demeure ce que nous sommes. Il est tout à fait normal pour nous demeurer ce que nous sommes. Mais sans tombe, allons voir ce que les autres font. Allons voir ce qui se passe à côté de nous, tout à côté de l'Ouane-Afrique. Allons voir. Allons voir. Et lorsqu'on va voir, on revient à notre mentalité. Notre mindset carrément change. Parce que non seulement on découvre des choses, on voit ce que les gens font, on voit les nouvelles réalités, on voit certaines choses en Afrique, notre mindset change totalement, totalement. Ça change radicalement. Hier, je faisais une vidéo pour expliquer un endroit où les gens ont conçu carrément une huile. Ils ont conçu une huile artificielle. C'était recouvert ils sont venus, ils ont bâti, ils ont ramblé, ramblé, ramblé. Mais c'est toute une ville. C'est magnifique. Des hôtels, des restaurants, des bars, des stades. Plein, plein, plein. Je les quitte des gens qui d'ailleurs pouvaient nous profiter de ça pendant que nous sommes là. C'est tout à côté de nous. On se pleine. On pense que ça ne va pas. Et puis, il y a l'une des choses qu'il faut savoir encore au Seychelles. C'est un endroit idéal pour faire les affaires parce que lorsque vous arrivez au Seychelles, autour de vous, vous avez des touristes. Et ces touristes, pour la plupart du temps, sont les entrepreneurs parce que les Seychelles étant donné que c'est un pays, une destination qui coûte, c'est un pays qui a un niveau de vie élevée. Donc, ça fait partie des destinations du tourisme de luxe. Les gens que vous rencontrez, ce sont des gens qui sont dans des grosses boîtes. Ce sont des gens qui sont dans des très grosses entreprises, les chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Donc, il est plus facile pour vous, pour nous, de rencontrer quelqu'un dans ce genre de pays. Vous êtes dans un hôtel, vous rencontrez la personne, vous lui dites je suis dans ci, dans ça, dans ça. Il comprend mieux facilement et c'est comme ça que les affaires sont. C'est comme ça que les opportunités sont. En plus de cela, il faut noter que nous sommes dans un schéma où ce n'est pas comme les pays où il y a des maladies, des paludismes, non, il n'y en a pas. Ils ont réussi à éradiquer. Vous avez le choix de vivre entre modernité et, je peux dire quoi, dans la forêt. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Vous arrivez dans un endroit et une mesure carrément en pleine forêt. On est venu tracer la route en pleine forêt. Ce sont des choses qu'il faut découvrir. Je causais avec l'un de mes jeunes frères, les jeunes frères qui je suis, je lui disais que les gens ont réussi à coloniser les cailloux des rochers qu'on suit dans les maisons au sommet des rochers. Mais chez nous, lorsqu'on a ce plan, on dit qu'il y a trop de cailloux. Comment je vais acheter des rangs sur la montagne ? Comment je vais faire ceci ? Et puis, en fait, on refuse de coloniser l'espace. On se passe, on se plaît. On trouve qu'il y a trop des arbres. Il y a toujours un peu de cailloux. Mais les gars, ils ont quoi ? J'ai vu un endroit où vous avez écrit, je vais peut-être vous passer ça de vous. Ils avaient écrit Césel, rocher de paix. comme qu'on dit que le Césel était un rocher de paix. Parce qu'il faut savoir qu'au Césel, il parle trois langues. Le français les a colonisés, ensuite les anglais et puis maintenant, il y a des esclaves qui ont créé une langue qui était le créole. Ça fait en sorte que quand vous arrivez au Césel, vous ne pouvez pas vous perdre. Vous n'êtes pas des paysans. Avec l'anglais, les gens vont me comprendre. Le français, les gens vont me comprendre. Le créole, les gens vont me comprendre. Et il n'y a pas de regard. Ce n'est pas déjà les pays où tu arrives parce que tu as le pommeil, on te garde bizarrement. C'est curieusement dans les pays où quand tu arrives, tu le mises à l'aise parce que tout le monde, en fait, on te confond au Céselois. Contrairement à un de ailleurs, quand tu ne passes rien, tu as la colonie de pommeil, on te dit que non, celui-là, il n'est pas d'ici. Vous comprenez un peu comment ça joue en notre faveur. Tout ça joue en notre faveur. Tout Césel, ça joue en notre faveur. Donc, vous arrivez là, vous avez déjà cette facilité de collaborer, la facilité d'échanger et puis ils sont concentrés pour développer leur pays. On nous revient maintenant, on nous revient de faire le choix de soit nous venir là apprendre comme ils font, voir ce qu'ils font, découvrir, comprendre les mécanismes de développement chez eux, comprendre comment les choses se passent pour rester dans notre coin, passer trop tard et dire qu'il n'y a pas l'argent, les temps sont durs, les temps sont difficiles. C'est tout ce qu'il y a à l'heure. C'est un choix simple, soit on va vers les autres, voir ce qu'ils ont fait ou on reste chez nous, on continue à faire ce qu'ils ont fait depuis longtemps. En sachant qu'on a beaucoup plus de chances de demeurer ce que nous sommes. On a beaucoup plus de chances de demeurer ce que nous sommes. Donc, pour cette raison les gars, je ne peux que vous encourager, je ne peux que vous encourager, je ne cherche pas à vous vendre le rêve, non, vous savez très bien, je ne suis pas là pour vous vendre le rêve, je ne suis pas là pour vous raconter les histoires à dormir de vous, je vous ai des choses telles qu'elles sont. Quittons le pays, retrouvons-nous au Seychelles du 14 au 20 octobre. Je vous ai pris l'exemple du Panama's Peoples, comment toutes les entreprises de négociation ont des filières au Seychelles. Je vous ai pris l'exemple de John Kauzak, le ministre du budget, qui était impliqué dans une affaire du Panama's Peoples. Vous allez après chercher ça sur les réseaux sociaux, sur Internet. Son nom, il avait une entreprise au Seychelles, au Panama, à l'île Cook, et puis à l'île Caïman. Pourquoi ça s'est passé là-bas ? Pourquoi ? C'est pour vous dire que si dans votre esprit, si vous n'avez pas encore conçu, vous n'avez pas encore dans votre esprit conçu que vous pouvez faire des choses aussi grandes, dites-moi que vous allez demeurer que vous êtes les gars. Je vous assure, vous allez demeurer que vous êtes. Il faut débloquer les choses. Il faut sortir dans certains chemins. Sortons du chemin dans lequel nous sommes. Nous, nous pouvons peut-être tenter de faire les mêmes choses depuis longtemps. Nous, on se contenter de ça. En fait, il faut s'indigner. Parce qu'il y a les gens qui font des choses extraordinaires. Il y a des gens qui font des choses miraculeuses, des choses dont nous, nous avons la capacité de faire plus. Mais quand eux, dans le mindset, ils sont débloqués, ils sont dit qu'ils vont réaliser des grandes choses, ils sont toujours en train de faire des choses dont nous regardons avec admiration. Pourtant, nous pourrons faire même mieux. Nous pouvons faire mieux. Vous savez, je ne peux que vous dire ceux qui ont les moyens, je dis bien, ceux qui ont les moyens et faites de votre mieux quand on se retrouve ici au Seychelles du 14 au 20. Notez qu'il y a des choses dont je ne peux pas vous dire dans nos pays. C'est le secret qui se cache derrière. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Je ne vais pas me dévoquer quand on dit certaines choses sans être trompeux. Je ne peux pas. Et on ne vous dirait jamais retrouvons-nous sur un terrain où les gens de ce pays comprennent. Quand vous dites certaines choses, on ne les surprend pas. C'est comme ça le manque de fonction. Vous êtes mieux placés pour comprendre. Et c'est plus facile pour vous mettre en train de vous déplacer, de nous voir ceci, toucher certaines choses du doigt. Parce qu'il y a des choses que chez nous, on ne peut jamais voir. Il y a certains mécanismes financiers qui passent au Seychelles qui ne passent même pas chez nous. quand tu vas dans une banque que tu parles, le gars dit yes, tu veux qu'elle fasse bouche ton bureau. Donc les gars font ça depuis qu'il y a les documents et les prévus. Chez nous, quand tu vas à ton banquier te demander c'est quoi ? T'as eu l'imagine ? Tu demandes certains documents à ton banquier, tu lui parles d'un instrument et lui demandes que c'est quoi ? Mais tu arrives au Seychelles, quand tu demandes au banquier, il te demande quelle bouche ton bureau. Il te demande que tu vas en français, en anglais ou en créanlant. Est-ce que tu veux quelle formule ? Quelle formule ? Donc le gars a compris le dire, il a compris de quoi tu veux parler, il sait de quoi tu te demandes non plus tu veux en français, en anglais ou en créanlant. Ça vous fait comprendre un peu dans quoi nous sommes. Ça vous fait comprendre un peu comment les gens sont en avance. Je ne peux pas dire certaines choses ici. Je ne peux pas dire certaines choses parce que ce n'est qu'en présence qu'on se le dit. Et je rappelle que la chambre de la salle de conférence a déjà été bouclée. Et donc tout ce qu'on attend maintenant, c'est mieux que faites les dernières inscriptions parce que les gens, je suis impressionné franchement, je suis impressionné. Je ne veux pas mentionner par écarter cette impression. Parce qu'il y a des gens qui sont inscrits en famille. Je vous assure. Il y a, oh là là, non, je suis vraiment impressionné. Il y a un monsieur qui s'inscrit, une femme qui s'inscrit avec ses enfants, son mari et ses enfants. Un autre qui s'inscrit avec sa femme et ses deux enfants. L'autre qui est les frères, c'est un frère qui s'inscrit, ils ont dit qu'il vient de la formation. Et c'est de ça qu'ils ont compris. C'est de ça que les questions. Les gars ont compris la nécessité de faire le négoce en famille. Parce que quand vous faites le négoce, vous apportez quelqu'un de l'extérieur. Le gars, non, le médeur ne comprend pas. Et puis, je suis en train d'expliquer des choses que, par exemple, je vous donne l'exemple du Seychelles. Vous allez prendre un employé qui n'a pas compris le game. Vous le mettez dans votre deal. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne parle pas de vous foutre dans les projets inutilement comme ça. Par simple naïveté. Mais quand c'est un proche, il comprend comment ça fonctionne. S'il a suivi la formation, il est au même niveau d'information que vous. Quand il dit c'est un choc, quand il est face à cette situation, il comprend ne plus la question. Il ne se pose la question que c'est quoi ça. Non. Il comprend. Imaginez que vous avez créé une entreprise. Vous avez créé quelqu'un qui ne comprend rien à rien. Vous le mettez là-bas. Et puis il y a cette entreprise qui s'est passée. Les gens qui sont le premier à commencer à dire que mon patron a fait des cas. C'est des affaires-là. Je ne comprends pas. Parce que le gars n'est pas au courant. Il est au courant de rien. Le gars n'est au courant de rien. Et on ne dit pas tout. C'est pour cette raison que ceux qui ont compris, je dis toujours et je vais dire encore et encore les gars, le négoce se fait en famille. Le négoce se fait en famille. Allez fouiller partout. Allez faire des recherches partout. Cherchez les grosses entreprises de négoce qui sont des progrès familiales. Ce sont des sociétés familiales. Parce qu'il y a des secrets qui ne se gardent qu'en famille. Il y a, je le rappelle, la famille restera la famille. Il y a des secrets qui vont se garder en famille. Mais allez prendre quelqu'un de l'extérieur et vous le mettez. Le jour, vous le névez un peu comme ça. Vous allez attendre. Le jour, vous le névez. Le jour, vous le croyez c'est une chose, c'est l'objet de tous les chantage. C'est l'objet de tous les chantage. Mais la famille reste la famille. Il y a pour cette question que je vais vous dire et je vous redirai toujours. Si vous venez en famille à la formation, nous, on vous fait une réduction spéciale. Venez simplement vous demander que ça, c'est la famille. Nous, on vous fait une réduction spéciale. Si vous venez en groupe, vous pouvez être des amis proches. Nous acceptons sonégalement. Dans l'article, quand vous venez en groupe, vous êtes des amis, on va vous inciter à créer une entreprise commune. On vous incitera à créer une entreprise commune. Et puis, le Seychelles est mieux placé pour ça. Aucun de nos pays n'a indisé ce qu'il peut faire dans le monde de la négociation. Je dis, aucun pays, aucun de nos pays africains n'a ce qu'il peut faire. Les gars sont tellement en avancé sur les choses. Je prends l'exemple toujours du Panama Aspecteur. Allez faire des recherches. Le Seychelles est cité à plusieurs niveaux. Le Seychelles, la Suisse, le Panama, les îles Caïmane, l'île Cook, Singapour, ces pays sont situés à plus. Et l'île Norris, ces pays sont situés comme le Panama. A quel niveau il y a situé le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, l'RDC, le Nigeria ? Non, jamais. Parce qu'ils n'ont le monde, le niveau n'a rien compris aux affaires. Ils n'ont pas compris comment le monde fonctionne. Mais ces petits pays dont nous négligions ont compris des choses. vous arrivez au développement du pays. Vous vous demandez quelles sont les ressources avec le tourisme là ? Ils ont compris comment ça marche. Est-ce que nous allons demeurer pour mourir dans nos petits, dans nos trucs, dans les mêmes conditions de stress tous les jours sortant longs ou ailleurs et venez en famille, venez à des beaux proches ? Parce que ne venez pas vous faire former quand vous donnez votre outil, quand vous vous met à la disposition de bien savoir. Lorsque vous allez un peu rentrer chez vous pour vous lancer dans l'activité, demain, si vous avez un problème, ceux qui sont autour de vous ne comprennent pas comment ça se passe. Comprenez un peu ? Vous avez un problème, vous savez pas, vos enfants ne peuvent pas continuer le business, la femme ne peut pas continuer le business, ton mari ne peut pas continuer le business, parce qu'il n'a pas compris de courir tes questions. Il ne sait même pas de quoi tu parles. Tu vas être dans un truc, quand tu vas commencer à parler que non, je vois là, je suis en discussion avec une entreprise où avant que tu aies une d'un avis de pétrole, tu vas te regarder, il te regarde se lancer, c'est un jour que tu vas me t'en impressionner. Tu vas être à chez lui, tu dis que non, je suis sur un marché de vente de cuivre, j'ai une entreprise qui m'a passé à commande de 10 000 tonnes de cuivre, qu'elle essaie de faire le calcul, elle va dire dans sa famille que tu veux la vente de la sorcellerie. Regardez un peu ce genre de raisonnement. Il dit qu'ils sont oubliés de trouver la vente de la sorcellerie, tu fais une petite transaction, tu as acheté une grosse petite voiture, 45 millions, tu lui as fait même un cadeau, elle ne pensait pas demander au pasteur de prier dessus, tu ne sais pas comment tu vas faire pour avoir l'argent. Regardez un peu ce genre de raisonnement. Et le pasteur, comme le jeu, c'est un professeur, il dit que oui, ma fille, c'est vrai cela, il est du démon. Là, Satanin, il est dans une secte. Lui, il n'a rien compris. Le mec n'a rien compris. Il faut forcément acheter les draps, marcher sur le soleil ou marcher, vendre un draps à 3500 pour avoir 500 fois de bénéfice et être fier que c'est un commerçant. Ce n'est pas ça la vie, ça ne s'arrête pas là. Il y a mieux. Il y a beaucoup mieux. Et c'est ce que je vous encourage de faire. Sortons de nos petits chemins, arrêtons d'aller faire les boulots, les boulots qui nous cassent la colonne vétérale, les boulots qui nous tuent. On a des gens en Occident qui font trois boulots. Comment tu peux accumuler trois boulots ? Comment tu peux accumuler trois boulots ? Ils sont en train de compter 100 francs, 2, 104, 6 euros, 2 euros, 5 euros. Comment tout le monde le sentit ? On ne dit pas de balance la dernière fois, mais attends, compte en centaines de millions. Compte en centaines de millions. Fais de ton banquier ton ami. Fais de ton banquier pour savoir si les enfants sont protégés madame l'englée du voyage. C'est ça qui est la question. Mais on a des études, on compte sur 10 000 euros, à la fin, on a donné 2 000 euros, on prend le patron par la calculatrice, on commence à calculer, on ritue 500 euros, à la maison 800 euros et facture. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est parce que nous méritons mieux que cela les frères. Nous méritons mieux. Nous méritons beaucoup mieux. On ne peut pas être ressortissant de l'Afrique avec toutes les ressources, avec tous les business que nous avons. Les gens s'enrichissent beaucoup de manches. Mais nous sommes perdus. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher. Nous devons dire absolument non. Donc, je plaigne toujours beaucoup plus le sort de nos frères de la diaspora. Figurez-vous que ce matin fait une formation sur les négoces des matières premières. Mais ceux qui sont plus inscrits, c'est ceux qui sont en Afrique. J'ai tendance à me demander si ceux qui sont en Afrique comprennent mieux que ceux qui sont en Occident. 80 % des inscrits sont les gens dans l'Afrique. 80 % ! Je me demande bien si... Attendez. Dans nos frères de la diaspora, ils n'ont rien compris alors. Ils n'ont pas compris que leur double position c'est quelque chose des stratégiques. À la fois africains et puis basés en Occident avec parfois les documents. Tu as peut-être le passeport français, allemand, belge, tu l'espoir comment ? C'est-à-dire que vous voyagiez par là-dessus au Cameroun et vous pressiez les gens. Mathieu, il va dire que mon enfant a mérité. Ça, c'est connu. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont fait en sorte que le passeur passe pas partout. C'est pour les affaires, pour les compétences et les marchés. C'est ce que vous devez faire. C'est la raison pour laquelle je dis et je le disais toujours que nous retrouvons nos échelles. C'est pour ceux qui ont compris. Si vous n'avez pas compris, il n'y a pas de souci. Le moment de comprendre ça va être trop tard. Et sachez que je ne suis pas éternel. Je dois dire que je ne suis pas éternel. Je ne ferai pas les formations tout le temps. À un moment, je suis déjà me fatigué. À mon âge, il doit peut-être en train de me mettre à voyager des pays par pays. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Depuis longtemps, je vous dis que le voyage me fatigue. Mais comme j'ai un engagement vis-à-vis des gens, j'ai une certaine détermination où j'ai envie de voir le plus grand nombre de personnes de nous prêtes à être dans ce secteur. Je ne peux encore faire ce sacrifice. Mais à un moment donné, c'est vrai. Pour que vous puissiez bien comprendre ce qui peut comprendre la désonnalogité. Pendant que je vous parle, nous sommes en train de dealer un projet de pétrole, de gazole. Donc, c'est un projet de gazole. Une transaction que je n'ai pas donné combien ça peut rapporter. Mais je laisse la transaction, je suis au secteur en train de monter, descendre, grimper les collines, aller dans les hôtels, aller dans les collines, chercher les trucs. C'est fatidant. Et pour gagner quoi ? Pour que quand tu vas demander 2 millions d'euros, tu vas demander 3 000 euros. Dans les 3 000 euros, tu vas faire le visa. Tu vas faire payer l'hôtel. Et nous sommes dans les hôtels ici. Je veux dire que le niveau de vie coûte extrêmement élevé. L'hôtel le plus moins cher sera à 150 euros. Je dis l'hôtel qui n'est vraiment pas moins, c'est 150 euros. On va penser à mettre dans l'hôtel. Mais la salle de formation, ça se paye. Par jour, en fonction de ce qu'on peut donner. On va faire le dîner. On va vous transporter dans l'hôtel. Je disais tout à l'heure que la moindre distance, c'est minimum. C'est une distance qu'au Camus, ça ne vaut pas 250, c'est minimum, c'est 1000,000 fois. Et quand vous prenez l'hôtel, c'est un coin prêt. On vous donne tous les études de la formation. Je vais me former, vous accompagner, vous comprenez qu'au fond, on ne fait pas pour gagner de l'argent. Donc, ne pensez pas que 3 000 euros c'est pour gagner de l'argent. Parce que rien que le temps que je fais pour gagner cela, c'est de l'argent que je dépense. On dépense. Mais la plus grosse c'est de voir mes frères demain être de négocier en train de faire des grandes choses telles que ce que je vois aujourd'hui. Quand je vais dans l'autre groupe privé, je vois ces télégraphes et je suis impressionné. Je connais une dame, une jeune dame avec une qui nous sommes en train de parler d'un contrat de pétrole. Elle est aux Etats-Unis. Elle au Canada, je pense, on a été parler d'un contrat de pétrole. Je connais l'autre qui nous sommes en train de parler d'une vie. Il y en a qui me contactait et il y en a disant qu'il est en train de négocier le contrat de pétrole à une station. L'autre qui parlait de l'éveil, ils sont en train de travailler sur le contrat d'huile de palme. La plus grande fierté. La plus grande fierté. Donc finalement, quand je vois tout ceci, tous les voyages que je fais, toutes les douleurs, les souffrances, les trucs que j'endue, les nuits blanches, je suis rassuré de savoir que le petit travail que j'ai fait pour tes frères, c'est la plus grande satisfaction. Quand je reste, quelqu'un m'a ouvert son compteur et me dit que je suis sur un contrat de 12 milliards. Si ça se passe, c'est ce que je veux gagner. Merci beaucoup pour ce que tu m'as fait. Tu m'as montré. C'est toi qui m'as ouvert les yeux. L'autre m'a payé. Une dame qui m'a appelé, elle est fonctionnelle. Oh là là. Elle est fonctionnelle. Elle ne savait pas qu'elle pouvait un jour gagner certains centres. Mais elle est en train de négocier un gros contrat. Je n'ai pas donné le truc du tout parce qu'on peut facilement repérer son pays. on sait qu'ils produisent ça la va beaucoup. Elle est en train de négocier un contrat. Elle me dit que je me suis sur le marché comptier, 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 comptier. Ça me fait plaisir. J'arrive dans notre groupe. On a des gars qui sont dans le domaine qui sont venus avec un gros marché de 100 000 tonnes de sucre. 100 000 tonnes de sucre il a posté dans le groupe. Maintenant, tous les membres du groupe sont en train d'essayer de battre. Chacun veut prendre peut-être 2 000 tonnes, 3 000 tonnes, 2 000 tonnes. Il n'y a rien au-dessus de cela, les frères. Il n'y a rien. Il n'y a aucun plaisir, aucune son de peut-être au-dessus. De voir comment on a contribué à faire des gens pour vous expliquer dans un marché automatiquement stratégique. Et puis, venir au cheval, au sommet, au chien, au sécher, c'est le parachèvement. C'est parachèvement parce que vous avez l'occasion d'être avec moi. Je vous donne des conseils, je vous donne des contacts, je vous explique des choses tête à tête. Je vous donne des choses que je ne vous dirai jamais en ligne. Certaines personnes suivent mes lives, ils sont tellement impressionnés par ce que je dis, les gars, ce que vous entendez, ça ne veut pas 5%. C'est rien. Parce que, malgré qu'on est en ligne, il y a des réponses. Je ne peux pas dire certaines choses. Imaginez vraiment face à face. Essayez un peu d'imaginer. Donc, vraiment, les gars, les frères, je vous souhaite beaucoup de courage. Je ne peux pas vous dire que nous retrouvons nos échelles du 14 au 20 octobre dans le descriptif de ce message. Il y a notre contact. Je vous rappelle, si vous avez 2 millions de euros, il y a des sacrifices qu'il faut savoir faire une fois dans la vie pour ne plus jamais regretter. Il y a des sacrifices qu'on fait une fois et puis notre vie change. D'autres fois, où tu gardes l'antique et maman, c'est trop cher, mais tu traînes toute la vie. Quand une seule chose tu fais, ça change tout. Tout change. Vous prenez ? Tous ceux que je lui ai formé, ils sont sur les réseaux et moi. Personne n'est jamais venu et me dit que tu dis, tu manques, tu manques. Vous n'entendrez jamais que quelqu'un venu se peindre que non, il raconte des histoires, il nous a menti, il nous avait dit ça, il nous avait dit. Je ne raconte pas des histoires, je ne vous manque pas, je vous dis que ce n'est pas facile. Je ne vous dirai jamais que vous avez gagné les milliards. Non, je ne vous dirai que c'est difficile de mettre chacun à sa place. Vous bosser du comme moi, mais je vous ai raconté mon histoire récemment. Comment j'ai grandi ? Où je me retrouve aujourd'hui ? J'étais dans le pronostic, j'étais dans ce qu'on appelait le tocard. Je n'étais pas prévu d'entrer dans le jeu. Mais aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la détermination, la rage de réussir. On se retrouve en train de vivre dans ce pays, c'est parce qu'on veut réussir et qu'on a envie de voir nos frères réussir. La raison pour laquelle, comme quelqu'un l'a dit, j'ai lu un article, un monsieur disait qu'il existe deux catégories de coachs. Il y a des coachs qui ont déjà appliqué quelque chose, qui vont en profondeur, qui veulent voir les autres réussir. Ils veulent tirer la main des autres. Ils sont prêts à faire du sacrifice. Ils ne pensent pas d'abord à l'argent, ils pensent aux résultats. Ils pensent à l'impact social. Et c'est de ça qu'il y a eu. Voir les gens réussissent dans la plus grosse société pour preuve, quand je forme les gens, je suis dans le même groupe avec eux. Et quand il n'est pas celui-là, il n'est pas formé la gestion, quel est le refus ? Il expliquait qu'il y avait la deuxième catégorie de coachs, que lui, c'était ce bing-ling. Il vient se prendre des photos, le personnal branding, il prend les photos par-ci. Et en fait, il met une vie qui est au-dessus de la sienne, il vit une vie qui ne lui appartient pas juste pour impressionner ceux qui sont désespérés. Ça, le truc, il déclipe un peu d'argent, il se casse. Et ça, c'est la deuxième catégorie de coachs. L'exemple est là, à chacun de voir. À chacun de voir. Donc, maintenant, c'est toute la transmission qui est la plus grande fierté. On veut voir le plus grand nombre. Je ne peux que vous encouragez les gars, je ne peux que vous encouragez du 14 au 20. Retrouvons-nous ici. On en parle. On parlera des vraies choses. Il y a des choses que vous entendrez que vous n'avez jamais entendues dans votre vie. Je vous assure. Allez, mais vous êtes Bac plus 22, venez. Je ne sais pas que vous n'entendez jamais ailleurs. Il n'y a que dans le monde de négoye qu'on en parle. Si jamais faites la plus grande école de commerce, vous venez. Je vous dis des choses que vous n'avez jamais entendues parler. Et c'est ça la force du négociant. Il utilise des secrets. Il utilise des secrets. Maintenant, ceux qui peuvent comprendre, comprendront. Pour ça, les gars, il faut que je me repose. Il est pratiquement 23h ici. Je vous souhaite une bonne soirée. beaucoup de courage à tous. Soyez forts, les gars. Soyez forts, retrouvons-nous. C'est ce que je dis. Si vous pensez que votre vie est limitée, c'est le vie. Chaque matin, aller travailler quelque part pour qu'à la fin du monde vous donne 2000 euros. Vous achetez les costumes, vous achetez les habits, vous achetez les parfums. Vous travaillez deux ans. Parfois cinq ans, dix ans. Vous venez en Afrique, parfois, pourquoi mangez votre argent ? Parce que vous voulez investir. Bon, chacun a un choix. Mais si vous estimez que votre vie doit avoir une autre dimension d'une direction, vous devez commencer à frotter des choses, vous frotter, vous frotter aux choses, aux gens qui contrôlent le monde. Être dans le game même. C'est l'occasion pour vous de faire en vous inscrivant le plus tôt pour qu'on se retrouve ici et qu'on en parle. Autrement, je peux que vous souhaitez beaucoup de courage dans ce que vous faites. Je ne suis pas en train de dénigrer votre travail. C'est grâce à ça, parfois, que vous vous souhaitez vos familles et que vous souhaitez beaucoup de courage. Je mets la main sur le cœur. Je vous dis vraiment bravo, 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 bravo. Mais on a le choix. Chacun a le choix. Soit de rester ce que nous sommes ou d'essayer de nouvelles choses pour être une nouvelle personne. Pour apporter de nouveau à notre famille. C'est un choix. On peut démarrer qui nous sommes en faisant la même chose tout le temps. Les gens vont vous apprécier. Donc, vous décidez de donner notre direction à votre vie. Parce que tout ce qui est autour de nous, quand vous allez regarder le navire en main, ça appartient à quelqu'un. Vous voyez un gros bâton, on vous dit que le bâton va coûter 100 milliards. Ça appartient à quelqu'un qui ne te dépasse en rien. Il a seulement rêvé grand. Vous allez vous dire que tel ou tel des cinq étoiles appartient. C'est pour quelqu'un. Il a rêvé. Il a refusé de rester subaltern. Il a refusé la subalternité catégoriquement. Donc, c'est une question de choix. Il y a d'autres qui estiment que non, ils vont être subalternes toutes les vies. D'autres disent non, qu'ils vont être des leaders. C'est un choix. Donc, même si vous décidez d'être subalternes, je peux que vous respectez dans cette position la chose. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Mais il est toujours mieux d'être au sommet parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et tellement les gens ont peur d'aller au sommet qu'il y a stagnation au milieu de la place moyenne. Mais aller au sommet, il y a de la place. Il est plus facile de se gagner au sommet parce qu'il n'y a pas de concurrence. Bon, les gars, je peux vous souhaiter beaucoup de courage quand on se retrouve ici de 14 au 20. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Beaucoup de courage à tous. Allez, coach Ben, enfin au Seychelles. Merci. M'assure vous pas. Vous souhaitez un bon sejour au Seychelles, coach. Merci. Je vois pas un message à Bensoir, Eric Manga, depuis je suis déjà en poste. Je sais que tu as la vision là. Eric, ça va aller. Courage. Coach Ben, enfin le jour au Seychelles se fait. Oh, tu t'as changé. Regarde. Regarde, regarde, je t'ai changé. C'est l'éclairage, je sais pas. C'est pas le temps à changer. Moi, c'est moi, mon frère. Moi, je ne cherche pas à deviner ce que je suis pas. Il faut le temps à changer. Quand tu es drôle. Gavin Devon, bonsoir, coach de Puy, à foin. Sobez donc. Me dis quoi, Gavin, ça va bien. Obligé, vous êtes en train de passer un séjour réel, etc. Bon, là, est-ce que si vous êtes en train de réel, de séjour, c'est pas pour les vacances, souvenirs, pour le travail, je suis votre serviteur, vous avez beaucoup de chance, les gars, vous avez beaucoup de chance. Je suis venu comme ça préparer le terrain pour vous. C'est que moi, quand je faisais le niveau que j'apprenais, on me bloquait, on me fermait les points. Je mettais même de l'argent, on m'ouvrait pas les portes. Les amis, me mettais même les bâtons dans les roues. Je mettais les bâtons dans les roues à tous les niveaux, m'arrêtais même. Vous avez la chance, les gars, chaque époque a son histoire. Pour la fatigue, c'est normal, vous êtes des énormes investis dans cette mission dont il va nécessiter de fermer la relève. Justement, c'est ce qu'il faut faire en termes de passer aussi durée. C'est ce qu'il faut, il faut préparer la relève parce qu'après moi, je serai pas l'éternel, il y a des gens qui doivent prendre la relève et pour l'Afrique, c'est plus pour moi. Viens la papa, viens le laisser la papa, je vais laisser la. Gop fois papa, gop fois te haut, gop fois. C'est cher un paradis fiscal. Bon, je peux pas reprendre ça ici. A toi de comprendre. Depuis quand vous avez entrepris le tourisme entrepreneuriat, on a fait le tourisme entrepreneuriat en 2000. On a commencé en 2000. Bon, c'était pas tourisme entrepreneuriat, c'était à l'époque du voyage, je sais pas, je peux vous ou non, c'est quand même concernant le business. Jérôme Khaïzar en France, ce scandale lui a coûté son poste. Mais c'est ça, on sait que ça a coûté le poste, mais il savait en fait. C'est ça le business. Tu ne peux pas. Est-ce que c'est le niveau d'affaires qu'il faut prendre c'était un risque ? Est-ce que vous pensez que son poste est le ministre qui l'intéresse le plus ? Non. Moi, je te dis qu'il est hérité, il a hérité de toutes les grosses boîtes. Le poste d'hérité n'est qu'un poste de privilégié, c'est tout. Mais le gourmand ça vend de l'un pays. Justement, il ça vend de l'un pays. Amon, bonsoir. Si on est en France, Seychelles est très loin. Bon, c'est pas question de la distance, mais il faut chercher ça. C'est un choix. Il y a des gens qui vont quitter les États du Canada. C'est un choix, en fait. C'est un choix à faire. Il faut aller dans l'islam, on dit que même si la connaissance est en Chine, aller là-bas chercher. Il ne faut pas rester en France. On dit que non, comme tu l'as, je ne vais pas chercher. Tu ne vas pas avoir, tu ne l'auras jamais. Sûrement, ils connaissent les nouveaux plans américains et dont ils protègent les avoirs. Justement, justement, bonsoir. bonsoir, coach, depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir, Saint-Éloi. Comment tu vois ? On dit qu'un champion. Il faut avoir que coach, que vous, formation, en négociant, il existe, dans chez, et ils ne sont pas à la porte de tout. Je comprends, ils ne sont pas. La bonne information n'est pas disponible à tous. La bonne information n'est pas à tous par la porte de tout. Ça, il faut le reconnaître. Je me disais aussi que c'est là, le coach m'a ouvert les yeux. Merci, Eric. Lorsqu'on veut quelque chose, on se donne les moyens. Moi, je donne un an pour préparer la formation. Beaucoup de courage, champion. Beaucoup, beaucoup de courage. Je peux vous souhaiter beaucoup de courage. Francis. Bonsoir, coach. Bonsoir, Francis. Eric est actuellement avec la charge, la vie de tous les jours. C'est dit, mais je donne beaucoup de courage, Eric. Beaucoup, beaucoup de courage. Je peux vous souhaiter beaucoup de courage. pour ceux qui sont là, à l'extérieur, il faut payer le coût de la formation et le billet d'avion nous coûte beaucoup. Sinon, j'aimerais souhaiter être présents pour cette formation. Je comprends, Junior, malheureusement, c'est comme ça. Quand le monde ne gosse, c'est opaque. Les vraies choses ne sont pas explosées au grand jour. Vigile, les vraies choses se cachent. Quand vous allez voir, je vous dis, quand vous allez sur les réseaux, les gens tentent gesticuler, gesticuler, c'est parce que c'est dans le domaine public. Les vraies choses à ça se cachent. Bonsoir, coach Vigile, n'amène le gosse et elle est la seule activité qui peut gagner de l'agence sans forcément souffrir. Bien évidemment, est-ce que tu vois, j'ai eu plus de pétrole, je n'ai pas eu plus de pétrole. Comment tu m'as joué au champ ? 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 Dans le descriptif, il y a le contact de mon assistante. Tu peux la contacter, elle va te demander mon euro. Ou à des fois, tu me contacts, si bon, tu peux me contacter. Sur l'autre page, sur Facebook, on a la page de Jungle. Ici, c'est moi qui j'ai la page. Je me fais un message de Jungle, tu vas voir ma photo de Jungle, comme la Jungle en anglais. Tu vas voir ma photo, puis je suis, on pourra échanger. Mais, on permet aussi aux gens de payer en trois tranchées. Tu peux la procéder en trois tranchées, pour payer 150 000 fois d'inscription. On veut d'introduire le groupe, et puis vous pouvez le rester en trois tranchées. Nous sommes en train de donner la possibilité aux gens de venir avec le reste d'argent ici directement. Ne pas faire trop d'envoi d'argent. Donc, il faut contacter la salle de mon assistante qui est au plus 237-6-98-78-78-75-97. Tu vas dire, tu vas le conduire, tu envoies et puis on t'inscrit. Puis, si tu veux me parler, tu dois, mon numéro est terminé. D'après le coach, il dit, gagner de l'argent sans souffrir, c'est, il faut dire, il faut se positionner face à des adversaires féroces qui peuvent aussi vous éliminer fésiquement. C'est un marché assez dur. C'est un marché, c'est très simple. coach on se retrouve là-bas bienvenue frangin bienvenue j'espère qu'on va vraiment se retrouver parce que c'est ma joie ça a un très grand plaisir pour moi Saint-Éloi, Jossou vous êtes le meilleur que j'ai connu oh non je suis pas meilleur je fais ma part en fait je fais ma part je donne ma part, les autres font mieux beaucoup de même, mais chacun porte sa petite pierre bonsoir Emmanuel, comment tu vas Emmanuel, ça va bien donc les gars on va arrêter pour aujourd'hui je vous souhaite beaucoup de courage, rendez-vous au Seychelles rendez-vous les gars, il y a beaucoup de bonnes choses à découvrir ici je peux vous encourager, battez vos conseils à bientôt, love you, love you, love you, love you bye